bonjour comme vous l'avez vu dans le titre on va adopter un petit chiot je tourne cette vidéo je suis surexcité très contente bon je vais essayer de me calmer pour que du coup je puisse vous expliquer tout ça je pense que je vais faire cette vidéo en deux parties donc là je vous fais la partie 1 donc du coup dans cette partie là je vais vous montrer un peu tout ce qu'on a mis en place et tout ce qu'on a acheté pour accueillir du coup le baby donc parce qu'on a changé la disposition de l'appartement on a acheté du coup plein de trucs et tout et tout donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et dans le prochain vlog on ira le chercher ensemble donc je vais filmer la route et je vais filmer du coup la rencontre les premiers jours et tout machin et si ça vous intéresse et que vous voulez voir la suite j'essaierai de continuer à filmer les premiers jours avec lui etc etc donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires n'hésitez pas aussi à me donner vos conseils dans les commentaires parce que tout conseil est est bon à prendre et je vais essayer de sortir la partie 2 dans la prochaine vidéo donc faut que je vous explique en gros ce qui se passe c'est que là ça fait deux ans que avec mon copain on parle d'un chien on a toujours parlé du fait qu'on voulait avoir un chien etc ça c'était sûr mais on s'est toujours dit qu'on attendrait le bon moment etc etc là ça fait vraiment genre deux ans enfin genre un an une grosse année demi qu'on en parle à 24 mais quand je vous dis à 24 c'est pas genre on en parle fois par mois et tout c'est genre on en parle toutes les semaines donc du coup on en parlait on en parlait on en parlait etc on se disait toujours que c'était pas le bon moment parce que faut savoir qu'on est encore étudiants du coup tous les deux du coup on s'était dit bon je sais pas c'est pas le bon moment puisqu'on en appartent etc 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 bref on s'est renseigné de ouf et tout du coup pendant deux ans on a regardé un peu partout et tout genre le bon coin lpa et le vache un peu partout on a on s'est renseigné sur plein de trucs on a regardé plein de vidéos pour regarder comment faire pour un chien etc et c'est vrai qu'on s'est dit finalement être en appartement c'est pas un problème quand un animal à partir du moment où ton animal c'est ta priorité tu t'en occupe de ouf parce qu'il ya plein de gens qui ont genre un jardin et finalement le chien il est tout le temps dans le jardin donc en fait à partir du moment le jardin ça devient une prison enfin voilà quoi moi je connais plein de gens qui ont des chiens et qui sont en appartement et leurs chiens sont trop heureux bien plus heureux que certains chiens que je connais qui habite en maison donc l'appartement c'était pas un problème et en plus nous on aime tellement les animaux que on s'est dit que quand on aura un chien ça serait genre notre priorité quoi donc du coup on attendait on attendait et là tout est tout ça un peu accéléré et tout et on s'est dit que on se traîne pas mon copain il ya déjà eu des chiens etc de famille et tout moi j'ai un chien de ma famille qui s'appelle aslan du coup qui est un husky je vous mets des photos là mais moi dans ma famille on a déjà un chien qui s'appelle aslan mais moi j'ai pas pu beaucoup beaucoup vivre avec parce qu'en fait je suis partie très tôt de chez mes parents je suis partie quand j'avais je venais d'avoir 18 ans et du coup mes parents l'ont eu quand mon frère et ma soeur était très petit et du coup j'ai pas beaucoup vécu avec mais c'est quand même le chien de la famille etc je l'adore genre vraiment je l'adore il est trop mignon c'est un husky donc les huskies c'est trop drôle donc je l'adore vraiment et en fait avec mon copain on a toujours voulu genre avoir un autre chien etc et du coup on s'est dit qu'on allait sauter le pas donc comme je vous ai dit je vais faire cette vidéo en deux parties là je vais faire la partie où du coup bah je vous explique tout ça quoi je vous montre un peu tout ce qu'on a acheté tout ce qu'on a mis en place et tout machin pour le chien et je vais faire la deuxième partie on va aller le chercher ou du coup je vais vous le présenter et tout parce que je vais vous expliquer mais bref il n'habite pas dans le nord donc en fait jeudi prochain là dans une semaine on prend la voiture on descend dans le sud et on va chercher le baby donc voilà je suis surexcité franchement je suis surexcité je vais vous parler un peu du coup de lui de sa race de l'âge qu'il a de comment on l'a appelé etc où c'est un bébé braque français des pyrénées donc des races de braque qui reste à taille moyenne en fait adulte ce genre il n'est pas un grand chien etc ça sera un moyen chien donc c'est ce qu'on voulait on voulait pas non plus avoir un chien immense et on voulait pas un tout petit chien on voulait quand même un chien qui a une bonne condition physique qui est quand même assez sportif et tout mais pas avoir un énorme chien qui soit quand même la taille de notre vie et de notre mode de vie etc etc nous on adore les braques et en plus l'avantage c'est que les braques français c'est des chiens qui ont qui font partie de la catégorie des chiens rustiques donc les chiens rustiques en fait c'est des chiens qui n'ont pas été modifiés génétiquement avec les années avec l'homme et tout et qui du coup ont une super santé genre par exemple les boxers et tout les carlins etc etc c'est des chiens qui ont beaucoup été modifiés etc et donc du coup ils ont une santé super fragile ils ont beaucoup de problèmes de poumons des problèmes de reins faut souvent les voir l'ostéo etc etc alors que tout ce qui est braques etc c'est des chiens rustiques donc c'est des chiens qui ont une bonne santé qui ont gardé un peu le côté robuste par nature quoi financièrement aussi c'est un coup en le vétérinaire etc et nous ça nous rassure de se dire qu'on a un chien qu'on va pas devoir emmener tous les mois chez le véto et qui tombera pas malade facilement etc donc voilà donc du coup on est rassuré aussi pour ça du coup on a décidé de l'appeler albus évidemment pour tous les fans d'harry potter vous savez pourquoi on a décidé de l'appeler albus parce que c'est le boss donc du coup on a décidé de l'appeler albus parce qu'en fait sur les photos on trouvait que lui il avait un petit peu une petite tête de papy et nous on adore on adore les croisés avec mon copain on adore les chiens qui ont vraiment vraiment une tête de chien vieux et tout on adore on trouve ça trop beau dans les griffons à pâte bleue et tout genre ce genre de chien ou genre les lévriers irlandais qui ont vraiment un peu une tête vraiment genre de chien de vieux chiens genre qui ont vécu et tout comme le comme cyrus black quand il se transforme en chien genre vraiment un chien en mode vraiment qui a une gueule quoi on adore et mais souvent ces chiens là ils sont quand même assez grands et tout genre lévrier irlandais c'est vraiment immense griffons à pâte bleue c'est grand aussi on trouvait que sur sa faute enfin sur les photos etc on trouvait qu'il y avait une petite tête de papy et on trouve que albus ça lui va trop bien genre c'est trop mignon donc on était avec sirius toujours les fans d'harry potter vous savez quoi mais en fait albus ça fait vraiment genre trop mignon donc du coup on a choisi albus donc voilà on a trop hâte de le rencontrer on a trop hâte de le voir en vrai on espère qu'il sera bien avec nous et de façon je vais vous filmer tout ça au fur et à mesure pour vous montrer les premiers jours etc et comme ça nous ça nous fera des super souvenirs dans un an dans trois ans dans cinq ans et tout et voilà je vais un peu vous montrer ce qu'on a fait etc dans la part si c'est la première fois que vous regardez une vidéo sur ma chaîne vous voyez la part là je vais vous montrer la part là mais en réalité on a changé tout la disposition de l'appartement si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos vous verrez que ça n'a rien à voir avec la la disposition de l'appartement etc parce qu'on a vraiment tout changé pour que le show soit bien etc etc que ce soit le plus safe possible pour lui etc qu'il n'y ait pas plein de trucs qui connaît tout et tout donc je vais vous montrer ça de l'appartement de l'appartement si vous avez déjà vu l'appart avant ce meuble là il était ici en fait la bibliothèque là on l'avait mis là bas et le bureau était là dans le coin ça c'était là et ça c'était dans la cuisine bref donc du coup ce qu'on a fait c'est que le gros meuble là on l'a mis dans la cuisine ce qui fait que en fait en faisant ça là on a gagné une place de ouf dans tout l'appart donc on a mis ces petites gamelles là j'ai acheté genre ça chez ikea c'est un tapis de bain mais parce qu'en fait quand il va boire et tout il va en mettre un peu partout donc comme ça c'est propre et tout et même pour lui c'est agréable je voulais pas prendre des gamelles genre en inox moche et tout donc on a pris des bols en fait des bols genre classique chez maison du monde donc voilà on a mis du coup la bibliothèque là et là-bas on a mis son petit panier donc du coup vous voyez on gagne quand même grave de la place en fait dans l'appart ça n'a rien à voir avec avant son petit panier du coup c'est un truc comme ça donc c'est quand même assez grand là vous voyez par rapport à ma main du coup je l'ai acheté chez zara home donc j'ai pris la plus grande taille pour que quand il grandit c'est bon il va il va il soit tranquille j'ai payé 80 euros c'est la plus grande taille on a été dans des animaleries et tout genre en belgique etc et en france dans le nord et tout et en fait les lits pour les chiens c'est ultra cher genre si c'est pas un petit chien que du coup c'est quand même un lit assez grand et tout ça revient à genre 150 facilement 120 150 euros et la dernière fois j'étais à lille et du coup je m'étais dit par curiosité je vais aller voir chez zara home je pense pas qu'ils aient des trucs pour les chiens mais bon bah on sait jamais en animalerie je trouvais que des trucs genre jaune orange ou des trucs genre avec des grosses pattes enfin je voulais vraiment un truc genre qui va bien avec l'intérieur de l'appart qui fasse vraiment genre partie un peu des meubles de la déco et tout quoi que ça fasse quand même joli etc et donc j'ai trouvé ça et en plus je trouve ça trop bien parce que attendez je vais vous montrer vous avez un chiot en plus il paraît que c'est bien d'avoir un lit où il ya des contours comme ça parce qu'en fait quand il lui va être dedans il va être entouré un petit peu donc du coup apparemment c'est bien qu'ils aient quand même des gros rebords parce que ça le rassure un peu effet lin mais en vrai c'est pas du lin c'est un peu effet comme le comme un trench donc ça fait tissu mais vraiment genre tissu épais facile à nettoyer et tout et en plus ça ça s'enlève et du coup là vous voyez vous pouvez ouvrir là et passer ça à la machine à laver je suis dit que c'était quand même bien pratique et que en plus ça faisait vraiment beau dans l'appart que la matière c'était nickel la couleur c'était nickel la forme c'était nickel donc du coup on a pris ça on est trop content de l'avoir trouvé franchement que j'ai pris ces gamelles et tout chez maison du monde tapis chez ikea ça j'ai trouvé chez zara home que j'ai fait aussi c'est que pour la box genre internet je l'ai mis dans une petite boîte pour pas que du coup il mange les fils etc et qu'il ait pas envie de jouer avec donc j'ai mis dans une petite boîte comme ça là en dessous du bureau voilà j'ai tout mis dedans pour l'instant il y a encore le tapis à l'appart avant d'aller le chercher j'enlèverai le tapis parce que au début c'est normal il va faire des petits pipis etc etc et donc on remettra le tapis quand il sera bien propre et qu'il fera pas de pipi de propreté ou de pipi d'émotion etc donc voilà bon désolé pour la lumière de l'entrée elle est vraiment nulle de chez nulle elle est vraiment orange mais on c'est pas grave donc là dans l'entrée on a un meuble d'entrée bon d'habitude il ya un rideau qui d'ailleurs est horrible mais d'habitude on a un rideau du coup devant donc ça c'est le même d'entrée donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tout rangé pour que là ce soit un espace pour lui donc donc tout là en fait ça sera que ses affaires à lui donc je vais acheter des bacs genre des bacs comme ça là pour mettre ses jouets comme ça quand on sort même si ses jouets sont sales etc je mettrai ses jouets dedans donc là il y aura un bac avec ses jouets là il y aura un bac avec ses friandises etc c'est une courte qu'on déjà va acheter à berlin et quand il fera pipi du coup je mettrai de l'eau sur son petit pied ça c'est son doudou donc il est trop mignon donc ça pareil je l'ai trouvé chez zara home donc j'avais 15 euros et j'ai trouvé chez zara home donc ça c'est son petit doudou du coup on a pris des à l'aise pour la route des petits trucs comme ça pour les poils on a pris des lingettes clean pour que du coup si on se fait des petits pipi et tout on puisse nettoyer désinfecter ça c'est tous mes rouleaux de mes projets d'art pour l'école et voilà donc je vais vous montrer les jouets que j'ai pris je vous ai remis sur le trépied pour vous montrer les affaires qu'on a acheté parce que ce sera plus simple acheté aussi pour quand on se déplace par exemple quand on va chez des amis quand on va dormir chez des amis etc histoire de pas prendre ces gamelles de la maison la maison du monde qui sont hyper lourdes on a pris des petites gamelles comme ça j'ai trouvé ça chez tom & co des petites gamelles comme ça en inox ça ça peut vite se rincer au lavabo si c'est léger etc etc là c'est plus quand on fait des grosses balades du coup c'est vous savez c'est une gamelle rétractable genre c'est un truc comme ça hop vous avez des chats etc je suis curieuse de savoir et je veux bien avoir vos conseils sur du coup les accessoires etc que enfin vous vous êtes rendu compte que c'était vraiment pas utile et les trucs au contraire où vous dites ah ouais non mais ça vraiment genre pour un chien c'est vraiment pratique je suis vraiment curieuse de savoir donc dites moi ça dans les commentaires franchement tous les conseils sont bons à prendre je vais vraiment tout lire vraiment tout lire avec beaucoup d'attention donc si vous avez des conseils etc sachant que je sors cette vidéo du coup une semaine avant d'aller le chercher donc j'aurai encore le temps de faire des achats etc n'hésitez pas à me le dire franchement j'écouterai vos conseils avec grand grand plaisir le petit sac à crottes donc voilà petit distributeur de sac à crottes et en jouets on s'est renseigné et du coup on a vu que apparemment il fallait deux types de jouets donc il y a les jouets d'occupation et les jouets d'interaction donc les jouets d'interaction c'est les jouets avec lesquels nous on va jouer avec lui donc on veut être en interaction avec lui donc ça c'est les jouets pour dehors donc pour les jouets d'interaction on a pris du coup ça j'ai trouvé ça je sais Tom & Co aussi je pense donc ça c'est un canard mais en mode un peu doudou et tout mais en fait la matière elle est imperméable et du coup ça ça va dans l'eau et c'est un truc genre flying canard c'est un truc en fait que vous jetez comme ça comme une fusée quoi on va à la citadelle de l'île se promener et tout il y a plein de petits de petits étangs etc donc on a pris deux trois jouets de chaque donc jouets d'interaction on a pris ça on a pris ça donc ça c'est une balle où vous voyez je sais pas si on voit bien mais à l'intérieur il y a un truc comme ça et en fait du coup dedans là vous pouvez mettre genre des friandises ça va dans la balle à l'intérieur et du coup ça en jeu d'interaction c'est bien apparemment pour lui apprendre à ramener la balle et tout parce que comme il y aura une friandise dedans il va la ramener et on lui en donnera une et après pour plus tard on a pris genre des balles comme ça classique qu'on a trouvé chez D4 genre des balles de tennis classique quoi on va aller acheter encore un jouet en corde et un jouet en bois en jouet d'occupation et en jouet d'occupation donc les jouets d'occupation c'est genre quand vous n'êtes pas là du coup pour lui apprendre la solitude ça à chaque fois qu'on partira genre à l'école faire les courses ou quoi il sera pas triste et il se sentira pas tout seul parce qu'il se dira à chaque fois bon bah quand il part je sais que j'ai un jouet donc je sais que j'ai mon jouet machin et tout des jouets plus pour le stimuler lui plus intellectuellement et tout donc j'ai pris ça de la marque Kong parce qu'apparemment c'est une bonne marque la marque Kong pour les chiens ça c'est un truc pareil là vous pouvez mettre des petites friandises dedans et donc en fait en le tournant en jouant avec etc il va débloquer des petites friandises on a pris ça ça je l'ai trouvé chez D4 pour son caoutchouc recyclé et tout ça c'est pour ses petites dents donc il y a des petites matières dessus et tout pour qu'il fasse ses dents quoi et donc du coup pour son petit collier on a trouvé ça chez D4 on voulait prendre au début genre un petit collier en cuir avec la laisse en cuir et tout genre 30 balles un collier donc on s'est dit non mais 30 balles un collier pour l'enlever dans quelques mois parce qu'il va grandir super vite ça sert à rien quoi du coup sur les conseils de plusieurs personnes on a pris ça chez Decathlon donc c'est de la marque Soloniaque donc c'est un petit collier et en fait ils ont la taille bébé intermédiaire et adulte donc du coup à chaque fois on changera et ça coûte que 4 euros donc c'est vraiment pas cher pour un collier j'ai pris Vert Kaki mais il l'avait aussi en tout orange fluo genre comme ça il y avait aussi genre en couleur tout orange comme ça et j'aimais trop mais je pense qu'on l'achètera genre en mode en double plus tard mais là pour l'instant vu qu'il est petit un collier c'est large suffisant donc on a pris en comme ça donc c'est réglable et tout et j'ai pris la laisse qui va avec donc ça c'est la laisse courte mais il faut qu'on aille chercher aussi cette semaine la longe donc ça c'est une laisse genre pour aller en ville et on va acheter une longe sans la payer je crois 7 euros un truc comme ça donc vraiment pareil pas cher du tout et la longe elle coûte 14 euros elle fait 10 mètres de long donc on va prendre la longe pour qu'il puisse du coup faire sa vie parce que faut qu'il découvre la vie j'ai pas envie de l'attacher en laisse courte tout le temps Chiot au début de sa vie ça va jamais sauver ça va toujours rester auprès de vous parce qu'il a peur de tout donc faut que j'aille aussi chercher une longe donc je vous prendrai au magasin et voilà donc du coup là je vous ai montré mais je vais acheter du coup des bacs en plastique pour mettre les jouets et les friandises pour pas que ça sente fort etc quand on rentre dans la maison et là du coup en dessous il y a un grand espace j'ai mis des grosses pinces là et c'est là qu'en fait je vais mettre son gros sac de croquettes comme ça là il y aura vraiment tout genre il y aura croquettes, friandises, jouets et là il y aura genre tout ce qui est du coup les lingettes, sac à café et tout enfin voilà du coup pour la chambre pareil on a pas mal débarrassé et tout ça c'est ma chambre comme ça et au début il va dormir avec nous dans la chambre donc je pense qu'on va lui mettre genre on va pas lui mettre son gros lit de là bas je pense que je vais mettre genre une petite couverture serviette et tout pour qu'il dorme ici au début avec nous et quand il sera prêt à dormir tout seul il dormira tout seul mais ouais parce qu'on va aller le chercher du coup dans le sud et comme là du coup il est avec ses frères et soeurs et tout pour l'instant parce qu'il y a eu plusieurs cheveux sur la portée il est habitué etc à être avec des chiots donc on va pas arriver faire toute la route et lui dire bon bah tu dors tout seul dans le salon on sert de question il va dormir avec nous au début et quand il sera prêt à venir au fur et à mesure tout seul dormir ici avoir son espace il viendra à son rythme quand il aura envie et tout mais aussi chez Decathlon pour la route on a acheté une caisse de transport au début je m'étais dit que du coup je le mettrai à mes pieds vu qu'il est chaud et tout mais apparemment c'est déconseillé de faire ça parce que déjà de une c'est pas légal genre si demain vous faites de la route et que votre chien il est à vos pieds etc et qu'il est pas attaché apparemment c'est pas légal faut que soit il soit dans le coffre mais non on a pas envie de le mettre dans le coffre soit il soit à l'arrière avec une ceinture de sécurité pour chien apparemment la caisse de transport c'est vraiment ultra conseillé surtout pour les chiots surtout quand vous allez le chercher pour la première fois et tout parce qu'en fait il va être dans un truc un peu rassurant et bah pour quand vous faites de la route genre même si demain on a une heure de route parce qu'on veut faire une grosse balade à la mer avec lui bah on le mettra dans la caisse de transport et donc je vais vous la montrer donc du coup elle se plie et donc après ça fait un truc tout fin comme ça et sinon c'est comme ça et je vais la monter pour vous montrer ce que ça donne je voulais un truc en tissu un peu plus sympa que genre une caisse qui fait genre un peu cage là je vous montre ça donne ça quand c'est monté donc franchement je trouve ça sympa déjà c'est vachement transparent genre là vous voyez il pourra bien voir à travers c'est ouvert un petit peu partout quoi donc là comme ça vous pouvez l'ouvrir ici du coup pour qu'il sorte quoi en mode un peu comme une tente et ce qui est trop bien avec cette caisse de transport c'est que vous pouvez l'ouvrir comme ça hop et après ça vous levez comme ça en fait donc ça je trouve ça trop bien parce qu'en fait nous dans la voiture du coup on va le mettre à l'arrière on va mettre la caisse comme ça on va lui mettre une petite couverture et tout et tout franchement je trouve ça vraiment sympa genre même quand il sera à l'arrière je pourrais mettre ma main lui faire des caresses et tout genre il aura pas l'impression d'être enfermé dans un truc et en même temps il sera quand même à l'abri dans sa petite caisse et tout quoi donc voilà je trouve ça vraiment sympa donc là du coup comme je vous ai dit on est jeudi donc demain on va aller acheter le reste de ce qui nous manque donc on va aller acheter la longe, les bacs de rangement qui nous manquent, on va acheter les jouets qui nous manquent etc enfin on va aller chercher tout ce qui nous manque en fait avant son arrivée du coup j'essaierai de vous prendre un petit peu en vlog et tout dans cette vidéo bah je vous le présenterai, on ira le chercher, je vais vous faire un peu un vlog de notre voyage pour aller le chercher jusque dans le sud parce qu'on habite quand même dans le nord et on va le chercher tout dans le sud quoi on a normalement 11 heures de voiture et tout donc on va faire un arrêt entre deux et tout machin avec lui enfin voilà quoi donc si ça vous intéresse et que vous voulez voir la suite dites le moi parce que là je vais vous filmer quand on va aller le chercher et tout mais si ça vous intéresse dites moi et comme ça je vous filmerai aussi les premiers jours avec lui je vous ferai un peu un vlog des premières sorties, des premiers jours, de la rencontre avec ma famille etc etc avec nos potes et tout donc voilà genre du premier petit voyage quand on va aller quand on va l'emmener chez nos potes etc etc donc dites moi si ça vous intéresse et franchement je filmerai ça avec plaisir en plus comme ça ça me fera des souvenirs dans quelques années quand il sera encore tout bébé quoi mais là on a vraiment trop hâte on pense qu'à ça tous les jours ça fait deux semaines là qu'on sait qu'on va l'avoir et on pense qu'à ça vraiment tout le temps on a trop hâte de l'accueillir ici etc etc et on essaie vraiment de tout mettre en place pour qu'il soit bien confortable qu'il ait de la place, qu'il se sente rassuré etc quoi qu'il arrive pas dans un endroit où il se dit qu'il est pire avec ses frères et soeurs et que du coup il est pas bien et tout on veut vraiment qu'il soit rassuré au maximum et qu'il se sente épanoui ici donc on essaie de faire le max quoi pour toutes les choses on essaie vraiment de faire le max donc voilà du coup bah je vous retrouve je pense demain matin quand on va aller chercher le reste des affaires bisous 1 1 1